Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Energy, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 1er au 7 août 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder le message général pour votre signe avec l'oracle des miroirs, que l'on va recouvrir avec l'Aliasquet. Ensuite, on ira voir quels sont les messages par rapport à ce message général au niveau développement personnel pour cette semaine. On ira voir le professionnel, les amis, avec l'oracle Horizon. Et on prendra également une carte de l'oracle Mission de Vie. Et on ira voir également la partie sentimentale avec l'amétiste Love et l'oracle du langage amoureux. Voilà pour le programme et bien entendu, on va terminer avec un conseil, comme toujours pour la semaine, avec la good cantique box. Voilà pour le programme, les amis. Je tiens à vous remercier infiniment, les amis, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, les amis. Merci d'être vous. Merci d'être présent. Et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte. Vous verrez qu'il y a un chat également, qui s'amuse beaucoup avec mes décors et qui passe souvent. J'espère que ça vous plaira. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications. Et ne rien louper. Voilà. Et comme toujours, dernière chose très importante, les amis. Vous n'oubliez jamais. Vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Et vous laissez le reste de côté. D'accord ? Moi, ce que je vous invite à faire, les amis, c'est à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture puisqu'on reste sur un message général. Et vous n'oubliez jamais, bien entendu, que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà, les amis. Je vous souhaite une très belle lecture pour votre signe. Mes amis scorpions, c'est à nous. On y va. Semaine du 1er au 7 août. Ce qui vous attend, les amis. Quels sont les messages pour vous ? Allez, c'est parti. Nous avons des correspondances. Nous avons le compromis. L'instabilité, la tranquillité. Ok. Et la sexualité. Très bien. Bon. Mes amis scorpions, il y a une situation sur cette semaine où les échanges sont favorisés. Donc, les échanges, peu importe, correspondance, mail, téléphone, textos ou bien même des échanges réels, on va dire. Ici, les échanges sont favorisés. Pourquoi ? Parce qu'il y a besoin. En fait, ce que l'on me dit, c'est qu'il y a besoin de déstabiliser la situation pour amener une nouvelle stabilité. En gros, la situation telle qu'elle, elle est déjà bancale. Donc, en gros, il faut apporter une autre déstabilisation. C'est comme si vous veniez un peu mettre un pavé dans la mare pour amener une autre stabilité. Ou un autre équilibre. Ou une autre manière de... Ouais, une autre dynamique en fait, tout simplement. Et ça, vous vous y êtes prêt. Vous y êtes prêt pourquoi ? Parce que vous avez l'état d'esprit à trouver un compromis. Donc, en fait, dans les échanges, vous allez automatiquement, naturellement, y aller vers cette déstabilisation. Et c'est ok pour vous. Pourquoi ? Parce que vous, vous êtes aligné déjà avec ce qui se passe. Mais vous avez déjà en prévision. Et ça, c'est pour ça que ça se fait assez naturellement. Vous avez déjà en prévision. Vous êtes aligné avec la nouvelle dynamique qui va arriver, sur laquelle vous êtes en train de marcher et d'aller en fait, tout simplement. Et dans cette nouvelle dynamique, vous savez que le compromis sera beaucoup mieux pour vous. C'est pour ça que vous êtes tranquille et que vous êtes aligné. C'est un peu... Vous avez un peu l'état d'esprit. Je ressens ici de... Mais je sais que dans tous les cas, ça va bien se passer. Que dans tous les cas, l'équilibre qui va être trouvé va être bien. C'est juste une nouvelle étape en fait. C'est ça que vous ressentez. Du coup, vous êtes très tranquille, très aligné. Peu importe, vous n'êtes pas dans les angoisses de la peur, de la perte, de choses comme ça. Pas du tout. Vous êtes là en mode, ouais, je sais qu'on va trouver un compromis. Peu importe. Parce qu'il y a de l'échange. Parce qu'il y a de la communication. Et ça, ça change la donne de toute façon. C'est super, mes amis scorpions. C'est super. Franchement, vous êtes vachement aligné. Alors, ça vous amène à quoi ? Ça vous amène à attiser un nouvel espace dans cette dynamique où il y a beaucoup plus de créativité pour vous. Il y a beaucoup plus, ça correspond beaucoup plus à vos désirs. Ça vient activer d'une certaine manière votre feu sacré. Ça peut être par rapport à la sexualité, c'est possible. Dans tous les cas, ici, la dynamique passionnelle, elle est plus accessible pour vous. Elle a plus d'espace que dans la dynamique d'avant. Donc, ça ne vous dérange pas de mettre un pavé dans la mare, tout simplement. Vous voyez ? Je crois que l'expression, c'est jeter un pavé dans la mare. Bon, écoutez, moi j'adore. C'est vraiment intéressant comme concept de ce que vous êtes en train de faire. C'est super. On va voir avec la liasquée ? Allez, pour nos amis scorpions, semaine du 1er au 7 août 2022 sur la correspondance et le compromis. Ok. Le compromis et l'instabilité, s'il vous plaît. Ouais. Ouais, ça se comprend. Bah ouais. C'est la juste continuité des choses. Ouais. Alors, dans vos échanges, ce qui est très intéressant, et c'est pour ça que vous êtes si confiant ou si confiante ici, vous avez déjà une foi indéfectible quant à l'abondance qui s'annonce dans cette nouvelle dynamique ou dans la suite de cette étape. Vous savez que l'abondance est par là pour vous. Et que peu importe comment ça se passe, je vous dis, vous n'avez aucune inquiétude sur les tournures des choses parce que vous savez pertinemment, vous êtes aligné. C'est vraiment, c'est une croyance profonde. C'est je sais que l'abondance est pour moi, elle est déjà là et elle sera là-bas. Elle sera dans cette continuité. Ça, c'est acté pour vous. Et l'abondance, ce n'est pas rien. Et être aligné avec son abondance comme ça, c'est fort, c'est puissant, mes amis scorpions. Qu'est-ce qui se passe dans la matière ? Il se passe que, en fait, dans les échanges et votre état d'esprit d'être dans le compromis, c'est parce que vous êtes vachement à l'écoute de l'autre, à l'écoute de la situation, mais l'autre aussi. Et ça, ça aide énormément pour vous parce que vous savez que du coup, le compromis va être facile à se mettre en place, facile à échanger parce que quand quelqu'un vous écoute, il prend tout en considération comme vous. Et vous n'êtes pas obligé de rappeler, vous savez, ces personnes sur lesquelles vous êtes en train de négocier et qui font exprès d'oublier quelque chose que vous avez dit et à la fin, vous êtes obligé de dire « Eh, ok, mais moi, ce point-là, c'était important pour moi. » Et vous êtes obligé à chaque fois de vous battre « Ah oui, ah ben ouais, mais bon, tu comprends, hein ? » Vous savez que tout ce que vous allez dire, chaque point va être étudié, va être pris en considération dans le compromis à trouver. Et inversement, et c'est pour ça que, ici, peu importe le pavé dans la mare, vous êtes d'une détente par rapport à ça, d'une fluidité, d'une... Vous êtes en paix avec ce qui se passe, en fait. Aussi déstabilisant que ça puisse être, vous êtes en paix. On vous dit bien que c'est la juste continuité des choses. Vous le ressentiez déjà et là, vous en êtes sûr que ça va vers le bon espace pour vous. Eh ben, dis donc, c'est un très beau message, mes amis scorpions. J'adore quand vous êtes dans cette dynamique. C'est très beau. On y va pour le... Pour le développement personnel, les amis scorpions. C'est parti. Oui, ma douce. Semaine du 1er au 7 août. Ok. Ok, très bien. Bon. C'est marrant parce que au fur et à mesure que cette situation, elle va se passer, vous pensez à des moments donnés, vous avez des petits doutes. Des petits doutes, pas par rapport à la situation, par rapport à vous-même, votre rapport à vous-même. Vous avez des petits doutes à un moment donné de dire, ok, moi, je me sens, je ressens que tout est aligné, que l'abondance est là, etc. Il y a la tranquillité. Et en même temps, par moments, il y a des petits pics en mode, mais est-ce que je suis vraiment prête ou prête à vivre ça, moi ? Est-ce que, en vrai, de vrai, est-ce que... Et là, il y a des moments donnés où vous faites un petit état des yeux et vous êtes là, vous avez un petit coup de flip. Et en fait, plus vous avancez dans la situation, plus vous vivez ça, plus vous êtes là. Ah ouais, non, mais large que je suis prête ou large que je suis prête, bien évidemment. Mais bien évidemment, c'est d'une fluidité hallucinante. Ça ne me cause ni ni chamboulement émotionnel, ni pic de stress ou je ne sais quoi. Juste, c'est OK. Je sais où je vais, je ressens que l'abondance est par là. Peu importe les phases que ça prend. Et c'est là où vous ressentez intérieurement, dans votre dialogue intérieur, que vous êtes, mais sacrément au point. D'où vous venez, où vous en êtes et où vous allez. Et du coup, forcément, qu'est-ce que ça fait quand c'est comme ça ? Quand tout est aligné, vous avez une intuition très forte, vous avez accès à votre guidance de manière très forte et surtout, vous êtes connecté, connecté aux autres, connecté à vous-même, connecté à vos ressentis, connecté à votre corps. Il y a une fluidité en fait. Ça circule quoi, on va dire. C'est ça que vous êtes en train de vivre là, sur cette semaine, intérieurement. C'est magnifique. Parce que le feu sacré, donc le feu sacré, c'est le chakra sacré. Vous voyez, c'est celui qui est au niveau des tripes. C'est le on-off. C'est le j'y vais, j'y vais pas, le oui, non. Et quand ça s'enflamme, ça s'enflamme. Il y a une belle circulation. C'est beau, les énergies, elles circulent bien. Vous êtes sacrément alignés. Magnifique. On y va pour le pro, les amis scorpions ? Allez. Semaine du premier recette, toutes s'il vous plaît. Alors, nous avons, il est temps de faire un choix. Fais-toi confiance, tu as tout pour réussir. Au deck, nous avons, prends patience, le temps fait bien les choses. D'accord ? Et je vais rajouter celui-ci, le chakra. Pas le chakra, le mission de vie. Pour nos amis scorpions, celui du premier, le communicant. Très bien. Et le chaman. Ok. Mes amis scorpions, au niveau professionnel ici. Ouais. Il est... Ici, c'est un petit élan. On va vous dire, je vais vous dire, c'est un conseil pour vous accompagner. Pour moi, vous êtes déjà sur la bonne marche, vous êtes déjà sur le bon, la bonne dynamique. et on vous encourage ici à ne pas hésiter à faire des choix, y compris avec cette dynamique de compromis, mais de ne pas avoir peur de faire des choix. Parce qu'on vous dit bien ici que plus vous activez votre confiance en vous, ce que pour moi, vous avez ici avec la tranquillité et l'abondance, plus vous allez communiquer de la bonne manière. Et la chose très importante sur cette semaine au niveau pro, ça va être de communiquer de manière, ce n'est pas forcément stratégique, mais c'est en restant bien dans votre alignement, de rester à l'écoute et de toujours faire attention ou prêter attention à ce que vous aussi, vous soyez toujours bien écouté. Quand vous restez dans cette dynamique-là, où chaque point qui est important pour vous et vous êtes écouté et chaque point est considéré et inversement, la communication va être très fluide et les choix vont être d'évidence et votre confiance en vous va continuer, va persévérer ici. C'est une question d'équilibre et cette semaine, vous le vivez à travers le professionnel par rapport à ce qui se passe. Vous comprenez que plus les choses elles sont équilibrées, même si on n'est pas d'accord, même si les dynamiques changent, même s'il y a des choses sur lesquelles on doit s'asseoir avec le compromis, tant qu'il y a un espace équilibré d'échange et d'écoute, alors les choses se passent et elles se passent bien. Pourquoi ? Parce que quand on n'a pas cette dynamique, on a toujours l'impression de devoir hurler pour se faire entendre, que le temps ne joue pas en notre faveur, bien au contraire, que le temps est fait. En gros, les gens utilisent le temps pour oublier un point et vous n'osez pas revenir dessus et le font exprès d'oublier, vous voyez. Et c'est ça que vous êtes en train d'expérimenter. Vous n'êtes pas en train d'expérimenter que ça se passe comme je viens de dire, mais que ça se passe bien dans le sens contraire, avec de l'équilibre et vous n'avez pas besoin de forcer. Et ça, c'est important. Prêtez attention, ici, la communication va être très très importante. Les échanges vont être très très importants. Soyez bien à l'écoute. Vous-même, ne soyez pas la personne qui oublie un point, même si c'est un acte manqué. Prêtez attention à ça, juste ça. Et prenez le temps, parce que le temps fait bien les choses ici. Plus c'est équilibré, moins vous avez peur du temps, moins vous vous sentez pressé. Si quelqu'un vous presse de quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Sinon, quand on est confiant et il n'y a pas une histoire de temps qui doit être pressé où on vous dit mais s'il faut que tu me donnes ta réponse. Non. Non. C'est ça qu'on vous conseille ici et vous êtes en train d'expérimenter sur cette semaine. C'est très beau comme message. C'est très équilibré. On aime beaucoup. C'est bien, ça fait plaisir. On y va pour le sentimental, les amis ? Allez, c'est parti pour nos amis scorpions. Semaine du 1er au 7 août. Ok. L'union, le love. Ici, on a la réconciliation, la paix. hop. Un peu le bazar sur ma table. Allez, pour nos amis scorpions, s'il vous plaît. Semaine du 1er au 7 août. Hum... D'accord. Ouais. Bon, je pense qu'il y a vraiment quelque chose que ce soit dans votre dynamique de couple célibataire ou avec une personne dans le cœur ici. Il y a quelque chose qui vient être levé. Et pour moi ici, c'est... Soit vous comprenez, vous êtes en train de mettre à plat une dynamique sur laquelle peut-être il y avait des non-dits, du mensonge, de la manipulation, de la trahison, de la fourberie. bref. Il y a quelque chose qui se met au clair là-dessus et pour moi, c'était qu'une perception des choses. C'est-à-dire que soit vous êtes célibataire et vous êtes en train de comprendre un schéma par rapport à ça, une perception des choses. Soit vous êtes dans une dynamique, couple ou bien quelqu'un dans le cœur, vous êtes en train de comprendre est-ce que c'était réel ou est-ce que c'était ma perception des choses parce qu'il y avait un espace d'échange, d'écoute qui était un peu biaisée par mes peurs, par un espèce de prisme que je me mettais devant les yeux et que je ne voyais qu'à travers ça, qu'à travers la peur d'être trahi, qu'à travers la peur d'être manipulée, qu'à travers la peur du mensonge. Il y a un espace de vérité ici qui vient être créé mais soit c'est une mise à plat, effectivement il y a des choses qui sont découvertes, c'est possible, soit c'est vraiment à travers ce que vous êtes en train de vivre là, cet échange équilibré dans lequel il y a un espace d'écoute et d'expression libre qui vous permet de comprendre que ah mais en fait je n'y étais pas du tout, ah en fait oui c'est un peu moi qui ai transformé un peu ça alors qu'en fait en réalité c'était juste ça, vous voyez ? C'est exactement, il y a quelque chose dans ce goût-là qui se met en place, qui vous permet de prendre cette légèreté et de, je vous l'ai dit, de passer d'une période, de quelque chose qui était déstabilisant à mettre ce pavé dans la mare pour aller vers, pour déstabiliser encore plus les choses et pour trouver une autre dynamique et pour ça, il faut mettre le pavé dans la mare. Si on continue de la même manière, c'est toujours tout autant déstabilisant. Donc on revient déstabiliser les choses pour accueillir une nouvelle stabilité. Vous voyez ? On vous parle ici de possibilité de s'unir à quelqu'un sur cette semaine. D'accord ? Union, qu'elle soit dans le fait de vous mettre en couple, de commencer à créer du lien avec quelqu'un, peut-être le mariage, le couple, peu importe. Vous voyez, il y a cette notion du love, de l'amour ici quand même qui est possible. Ça va vraiment vous amener à mûrir quelque chose. Que ce soit votre réflexion, votre positionnement, à mûrir vraiment, à prendre du recul, à avoir une réflexion qui soit beaucoup plus dans la hauteur. Que ce soit de la conscience que vous portez à vous-même, de vos schémas, mais que ce soit de la situation dans l'ensemble. Il y a cette idée de se réconcilier. Réconcilier avec soi, réconcilier avec la vie, réconcilier avec ce qui se passe réellement et pas ce que l'on imagine et ce que l'on interprète. Et il y a une très belle réconciliation avec quelqu'un ici. C'est comme s'il y avait des quiproquos qui étaient levés pour faire un bel état des lieux. Et c'est pour ça que vous êtes tranquille par rapport à l'abondance. Parce que quand vous comprenez ça, vous êtes là « Ah, mais oui ! » Ok ! Je n'étais pas du tout ! Et là, il y a le soulagement. Il y a un très, très bel espace d'écoute et de partage, d'échange. Et ça, ça change tout. C'est reposant pour vous. Vous n'avez pas l'impression que… Si vous voulez, ce que je ressens, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas dans l'espace où on a l'impression que l'autre, il va esquiver la conversation ou qu'il va falloir faire des pieds et des mains pour pouvoir discuter. Et puis, quand on tient la personne pour qu'elle ait envie de parler, on parle, on parle, on parle parce qu'on se dit « Ça se reproduira. » Non ! Vous êtes tranquille. La personne, elle vous répond deux jours après, vous êtes là « Ok, ce n'est pas grave. » Parce que vous savez que c'est important et que la conversation, elle est prise en considération. Vous êtes pris en considération. Et vous aussi, vous prenez l'autre en considération. La situation, elle est aussi importante pour l'un comme pour l'autre. Vous voyez ? Bon ! Eh bien, écoutez, très beau message, mes amis scorpions. J'aime beaucoup. Mes amis célibes, là, il y a moyen de se réconcilier avec soi par rapport à son histoire et d'aller vers une nouvelle rencontre, vers du love, quoi. Une fois qu'on s'est réconcilié avec soi-même. Ok, on y va pour le petit conseil pour la fin, mes amis scorpions, pour la semaine. Allez, c'est parti. Semaine du 1er au 7 août. Une loi de l'attraction. Pour trouver l'abondance, il faut suivre la joie. Plus vous vous abandonnerez à vos passions, plus vous sauterez sur des vecteurs quantiques positifs et plus vous attirerez du positif. Voilà comment vous pouvez faire fortune simplement en commençant une nouvelle activité comme la couture ou un nouveau sport, par exemple. Tout part du nez en tincelle. Chaque fois que vous suivrez la joie, vous emprunterez le chemin du succès. Et ce dernier viendra vous trouver à mi-parcours. Voilà les amis ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis scorpions. N'hésitez pas les amis à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis scorpions. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.